On parle du rôle social, de la science, de la technologie, le rôle social du professionnel en science, donc des liens entre science et société. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de faire quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore fait dans votre formation, c'est vous prendre un pas de, j'allais dire de recul, mais carrément un pas de côté pour observer la science. Donc, c'est de la philo des sciences un peu aujourd'hui, donc réfléchir sur la science, sur ce que c'est, sur ses interactions avec la société, puis pour ça, il faut sortir un petit peu, même je dirais, de votre formation. Ça fait longtemps qu'on vous forme en science, puis là, aujourd'hui, on vous a donné une forme, maintenant, on va se mettre de côté, puis on va regarder la forme que vous avez en ce moment. En tout cas, c'est l'aventure que je vous propose aujourd'hui. Les objectifs sont quand même là, c'est mesurable. Ici, c'est vous exercer à identifier les valeurs, les idéaux, les projets sociaux qui sont promus. Donc, le lien que je vais essayer de faire, c'est ça. Décortiquer les projets scientifiques, techniques auxquels vous allez bientôt contribuer, puis vous habituer à décortiquer ces projets-là pour voir les valeurs, les projets sociaux qui s'y cachent. Ce n'est pas mal intentionné, mais des fois, on oublie de poser ce genre de questions-là. Reconnaître les conséquences sociales qui découlent de l'activité du professionnel. Donc, ça, c'est assez naturel. On se dit, oui, une conséquence sociale, un rôle social peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai un rôle social? Il y a plusieurs questions qui vont être abordées. Et ça, des expressions comme déterminisme technologique, neutralité morale de la science, technosolutionnisme. C'est du langage propre à la philo des sciences, sociologie des sciences. Donc, pour vous, ça va être de vous familiariser un peu avec ce type de langage. Donc, allez écouter ça. Sinon, notre thème du jour, ça ressemble à ça ici. Donc, les questions que je vais vous poser aujourd'hui, c'est la science est-elle moralement neutre? Donc, ça, c'est… Vous allez voir, là, c'est des lieux communs, des affirmations comme ça qu'on entend un peu. On va les questionner, pas nécessairement les contester au point que ces affirmations-là n'ont pas de valeur, mais faire les nuances qui s'imposent. Est-ce que j'ai une influence sur la société? Parce qu'on vous demandera d'exercer votre rôle social, d'accord, mais quel est-il? Est-ce que ça existe? Est-ce que j'ai vraiment un rôle social? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt un technicien, puis je fais ce qu'on me demande de faire, puis je me considère davantage comme un outil au service, puis je laisserai d'autres décider des enjeux sociaux, des projets sociaux. C'est peut-être comme ça que vous vous concevez aussi. Donc, aujourd'hui, on réfléchira à ça, avec les limites de cette conception-là du professionnel. Puis-je me contenter de confier à d'autres? Voilà. Je me vois avec un rôle social, peut-être, limité, puis je laisserai à d'autres décider de la pertinence sociale, morale, des projets, des outils que je développerai ou les projets dans lesquels je contribuerai. Donc, ça fait partie des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Commençons par le début. La science a-t-elle une influence sur la société? Avez-vous des exemples? En classe, le rendu au cours 11, habituellement, j'ai m'écrinqué. C'est ceux qui sont là, sont mordus. Ils veulent venir au cours, ils veulent être là, ils veulent y participer. Faites-moi pas mentir. Allez-y. Moi, je suis en ligne, mais je peux me lancer sinon. Ah, allez-y, lancez-moi, on va vous donner la priorité, puis après, je retourne en classe. OK, parfait. Bien, moi, je pense qu'il y a bien évidemment qu'il y a oui. Juste avec la COVID, on l'a vu, la science a pu guider certaines décisions du gouvernement et tout ça. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur comment on agit sans société, puis tout ça. Oui, bien oui. Me semble-t-il qu'on ait eu un bel exemple les deux dernières années de science qui influence la société, qui a des impacts majeurs dans le cours de l'histoire même. C'est un très bon exemple. Avez-vous d'autres exemples? Donc, l'industrialisation, les progrès scientifiques qui ont contribué à toutes sortes de choses, qui ont transformé la société. Oui, c'est vrai, vous allez. Votre nom déjà? Antoine, oui. Allez-y, Antoine. Donc, oui, pas juste du bien, c'est intéressant que vous fassiez ces nuances-là. Donc, des outils, des armes. Oui, des armes, c'est vrai qu'on a aussi développé ça. Ça contribue à maintenir la paix. Je vais laisser des petits points de suspension. Donc, oui, effectivement, il y a des développements technologiques. Ça peut contribuer à la société, mais contribuer de la société, ce n'est pas nécessairement toujours perçu ou compris comme étant une amélioration, une contribution au bien commun. Au moins, ça pourrait être contesté de cette façon-là. Autre lien entre science et influence de la science. Oui, tout à fait. Donc, il y a des sciences très précises maintenant qui se sont développées, y compris, on donne l'exemple de la nutrition, science du sport, qui ont transformé la société, les athlètes. C'est sûr que lorsqu'on retourne il y a 50 ans, ce n'est pas exactement la même culture sportive, ce n'est pas les mêmes athlètes, très certainement. OK, plusieurs exemples, mais celle-là, je dirais que ce mouvement-là est assez simple à comprendre. Puis, je dirais que pourquoi vous êtes ici à l'université, il y a cette intention-là derrière. Vous ne l'avez peut-être pas toujours formulé de cette façon-là. Mais je suis allé en génie, science et génie. Bien, ce que je veux faire, c'est que je veux transformer un peu le monde. Je veux y participer. Je veux avoir un impact quelconque. Ce n'est pas juste une question de pureté intellectuelle, apprendre à jouer avec les nombres parce qu'ils sont beaux. Il y a souvent une intention, du moins derrière. Puis sinon, le formuler comme ça, pour vous, ça sera formulé sous forme de questions. Donc, ce mouvement-là est plus, je dirais, plus simple, celui-là. La société, elle, a-t-elle une influence sur la science? Est-ce que je peux y aller? Oui, qui est là? C'est Alex Boudreau. Allez-y, Alex. Merci pour votre mime aussi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je dirais que, dans le sens que les technologies se développent aussi avec la demande de la société, si les gens, je ne sais pas moi, veulent plus de la technologie, plus rapide, bien, c'est les gens qui travaillent en science, les ingénieurs qui vont travailler sur ce que la société a besoin ou même avec le vaccin. La société avait besoin de le vaccin, mais la science allait. C'est bien le service, hein? Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a ce mouvement inverse-là, les désirs sociaux, les besoins sociaux qui, tranquillement, peuvent tirer la science dans une direction. On a ce beau mouvement-là, entre autres dans la science-fiction, la science-fiction qui est l'incarnation de nos projections, de nos besoins, de nos rêves, de nos idéaux. Puis tout à coup, tu as la science qui, on a l'impression qu'elle était prédite dans certaines séries de science-fiction, mais c'est parce que cette série-là incarne à sa façon nos idéaux. Puis tranquillement, il y a quelques entrepreneurs qui se disent que ce serait intéressant, c'est vrai d'avoir une tablette, comme dans Star Trek, ou un petit téléphone, on se parlerait à distance. Donc, ces besoins-là sont des fois formulés plus concrètement, comme l'exemple que vous nous avez donné. Il y a un besoin urgent, la science se met au service, parfois à plus long terme. L'intelligence artificielle, c'en est une. Il y a l'idée peut-être qui est devant nous de créer une intelligence qui pourrait dépasser la nôtre. Puis tranquillement, on met en place des technologies pour tenter de l'atteindre, cet idéal. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'influencer le cours de la science? Bon, ça fait partie de la réflexion secondaire que nous allons avoir aujourd'hui, c'est cette influence-là de la société sur la science. Parce que celle-là, je le disais, elle est assez, elle est plus simple, plus naturelle, plus naturellement ressentie aussi. Donc, on va juste réappuyer. Puis celle-là ici, on va insister un peu, je vais donner plusieurs exemples pour que ça soit bien compris puis voir dans quelle mesure la société peut s'immiscer dans la science, mais je dirais plus loin, dans le contenu scientifique. Vous savez, dans vos textbooks de science, où vous vous dites, bien, ça, c'est neutre, il n'y a pas de traces. La société, c'est juste des chiffres puis il y a des formules. Puis c'est de la science, c'est de la connaissance, peut-être. Mais de quelle manière la société peut s'immiscer jusque dans les ouvrages scientifiques? Ça fait partie des démonstrations que je tenterai de faire aujourd'hui. Donc, trois modèles de réponses à ces questions. C'est des modèles en sociologie des sciences. Ceux-là sont quand même bien définis depuis plusieurs années. Je vous en présente trois. La neutralité morale de la science, schématiquement, c'est cette fracture-là. L'idée que ce serait possible de séparer la science de la société, la science serait neutre, objective, froide, et la société serait impossible d'influencer la science. La science aurait de la difficulté à influencer la société. Cette fracture-là serait importante à maintenir. Le deuxième modèle, c'est le déterminisme technologique. C'est l'idée que la science peut influencer la société, comme on a bien démontré, mais que la société, elle, peine à influencer le cours de la science, que la science aurait son propre développement interne, automatique, quelque chose de nécessaire et inarrêtable. Le déterminisme technologique. Le modèle qui traverse le cours d'aujourd'hui, c'est le socioconstructivisme. C'est le mélange, l'heureux mélange ou parfois malheureux mélange entre les deux, l'idée que les deux s'influencent. L'un l'autre, la société influence le cours de la science, et la science influence le cours de la société. Il y en a quelques-unes de ces réponses-là qui peuvent nuire à la compréhension de votre rôle ou à l'affirmation de votre rôle social, d'où l'importance de les critiquer aujourd'hui. Une des thèses que je vais défendre dans ce cours, j'en parlais à ma conclusion du dernier cours, c'est que vous êtes des activistes sociaux. Donc, c'est aller plus loin que de vous dire que vous avez un rôle social. faites attention, les vrais activistes sociaux, ce ne sont pas les étudiants de cette partie-là du campus, ce sont au contraire de l'autre côté, le vachon, le pouillotte, la médecine, l'agriculture, ce sont eux les vrais activistes sociaux. Je vais essayer de vous en faire la démonstration aujourd'hui. C'est-à-dire que les projets techniques scientifiques auxquels vous allez participer auront un impact sur la société. Donc, c'est ça qui risque de transformer la société. Les idées aussi, c'est important, mais ceux qui vont transformer concrètement et de façon pérenne la société, ce sont souvent ceux et celles qui maîtrisent, qui transforment l'énergie, la matière, notre compréhension même de ce qu'est la vie. Donc, ça, on peut avoir un impact important et pérenne sur le cours de la société. Donc, il y aurait des valeurs, des conceptions du bien commun qui seraient là à l'intérieur même de la science, de la technologie que vous allez bientôt exercer. Et un autre des affirmations ici qui vous sera transmis, c'est l'idée, on voit bien que la science peut transformer la société, mais il y a aussi cette critique-là qui vient du technosolutionnisme, l'idée que la science est peut-être cette hubris-là qui est là en sciences et génie, c'est-à-dire que nous, on va transformer la société et le pas de plus, c'est on va résoudre tous les problèmes du monde. Non, il faut se garder une petite gêne. Il y a une partie des problèmes auxquels vous pouvez tenter de résoudre, des problèmes peut-être plus larges auxquels vous allez bientôt contribuer, mais il y aura d'autres champs de la science, de la connaissance, d'autres acteurs qui seront nécessaires. Il n'y a pas toujours une solution technique et scientifique aux problèmes. Parlons de la guerre, parlons des problèmes plus importants qui exigent une participation plus grande du champ du savoir. Bonjour, ça va bien? Science et technologie, donc vous êtes des activistes sociaux et moraux, c'est ce mouvement-là que je vais tenter de démontrer avec vous. à travers la science et la technologie, vous faites la promotion de certaines valeurs. Donc, c'est là que l'éthique embarque. Vous pensez que c'est uniquement ça? Je vais vous montrer que les valeurs sont intégrées là-dedans. Je vais tenter de les montrer. Donc, à travers tout ça ici, ça, c'est le type des archétypes de ce que vous allez faire bientôt. Il y a des projets, des valeurs qui sont promues. Et l'autre partie de la démonstration, c'est ça ici, c'est qu'il y a des valeurs comme ça qui tranquillement sont intégrées dans ces technologies-là. Donc, c'est pas, c'est un double mouvement, puis à la fin, mais ces technologies-là sont peuplées de valeurs qui sont enchassées, je dirais, dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous allez contribuer. Et pourquoi vous parlez de ça, du rôle social? Bien, il y a ça dans votre code. Puis ça pourrait sembler simple, c'est-à-dire qu'on vous dit vous devez tenir compte de tout ça dans l'exercice de votre rôle, mais il faut prendre le temps de voir c'est quoi votre rôle, c'est quoi un rôle social, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les véritables liens entre l'exercice de la profession en sciences et génie et la société dans son ensemble. Apprenons le temps. Aujourd'hui, je vous offre deux heures et demie de mon temps pour réfléchir avec vous à ce genre d'enjeux. On verra aussi le rôle de l'employeur un peu plus tard puisqu'il reprendra à soi. Vous vous mettrez au service d'un employeur qui lui aussi a certaines valeurs. On parlera aujourd'hui de l'influence de la société sur la science pure et dure. On aimait ça, l'appeler comme ça avant. Moi, j'ai fait mes sciences pures. Je pense que c'est resté quand même un peu dans le langage, sûrement dans le langage de vos parents, l'idée qu'il serait possible d'avoir une science pure, coupée, objective. C'est des termes qu'on aime utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la charge qui se cache d'un point de vue sociologique derrière ce genre d'utilisation? Pour voir les liens entre la société et la science, moi, je vous propose de distinguer, c'est une distinction assez classique maintenant en sociologie des sciences. entre le scientifique et le chercheur. C'est-à-dire que si on veut vraiment comprendre comment se fait la science, ce qu'est la science, il faut aller voir aussi le processus de développement ou de construction du savoir scientifique. Concrètement, moi, ce que je vais tenter de vous démontrer, c'est que le scientifique qui est ici-là n'existe pas vraiment. C'est une construction, on le fait, une construction sociale qui est utile, qui a ses forces, mais le vrai personnage, il est ici, c'est le chercheur, c'est celui que vous allez croiser si vous vous promenez, il y en a moins ici, mais il y a des chercheurs en sciences humaines, mais le chercheur que vous avez peut-être en tête, que j'aimerais mettre en opposition, c'est celui que vous allez croiser au Vachon, au Pouliot, ou je ne sais pas dans quel autre pavillon, peut-être au Comtois, que vous allez peut-être croiser. Donc, deux modèles. Le scientifique, c'est celui-là ici. Lui, il a un beau sarreau blanc, souvent. C'est une incarnation. Pour lui, le savoir, la connaissance, elle est certaine. Vous allez le voir le dimanche à découverte. Vous le savez, vous le connaissez, vous l'avez vu. Il se pointe, il a un sarreau. Puis pour lui, la connaissance, elle est certaine, elle est objective. Donc, certaine, peu de doute. Le but, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. L'objectif, c'est de transmettre, vulgariser, donc transmettre plus simplement des certitudes ou des consensus, je dirais, scientifiques. La science, elle est froide au sens où elle est très peu changeante. Elle est là, elle est stabilisée, stable, dépolitisée. Charles Dussert, il ne vous fera pas un gros cours entre une analyse du dernier budget, du financement de la science, de la recherche, des différents programmes de subvention. Le politique, les liens entre science et politique ne sont pas là. C'est intéressant. À social, donc, il n'y a pas vraiment de lien avec la société. Pourquoi parlerait-on des liens entre science et société? On va parler de la science. Donc, vous voyez, la science, déjà, c'est conceptualisé, c'est fermé, c'est une belle idée, mais ce n'est pas exactement, ça ne vous permettrait pas de voir des liens entre science et société parce que, justement, si vous avez seulement cet archétype-là, on aura évacué pour vous les liens entre la science et le politique et la science et la société. Donc, le travail a été fait pour vous. D'ailleurs, il y a ce test-là, le DAST test, il faut que je le prononce DAST test, on dirait du rap, le Draw a Scientist test, donc dessiner un scientifique. On demande ça à des étudiants, on demande ça à des jeunes, on commence à la maternelle, ça, c'est un test qui est bien formaté maintenant, puis on leur demande dessine-moi un scientifique, puis on répète cette expérience-là, première, deuxième, troisième, jusqu'à l'université. Puis le modèle qu'on voit, c'est ça, OK? c'est un homme, désolé, c'est ça, c'est ça le modèle, il est blanc, désolé, il y a un sarreau, évidemment, il y a des lunettes, j'ai mis lunettes, moustache, petite barbe, entouré d'équipements scientifiques, toutes sortes de, un Erlène Meyer, ça en prend un, parce qu'il faut le dessiner, puis c'est facile, c'est assez, bon, puis il a écrit Eureka, puis les plus pessimistes, les jeunes vont dire j'ai un plan secret, donc peut-être, mais c'est toujours ça, puis je dirais que plus on se rapproche de l'université, plus ça ressemble à ça. Au début, le modèle est confus, puis plus on avance, plus les indices que je vous ai donnés tout à l'heure, on cherche un homme, blanc, lunettes, moustaches, les Erlènes Meyer, Eureka, plus ces indices-là apparaissent, plus on se rapproche de l'université. Puis ça, cet archétype-là est intéressant, mais il faut en sortir, OK? Voilà l'archétype. C'est celui-là, c'est Martin Carly, un homme blanc, moustache, il y a tout ce qu'il faut, lui, il peut être dessiné, il a tout ce qu'il faut. Mais la recherche, c'est pas exactement ça. Donc, vous êtes rendu maintenant à l'université, il y en a plusieurs même qui vont aller aux études supérieures, c'est pas ça un chercheur. OK? Donc, pour faire les liens entre sciences et sociétés, je le rappelle, il faut comprendre c'est quoi un chercheur, c'est quoi vraiment la recherche en sciences. Puis ce que ça ressemble, c'est davantage ça ici. Donc, vous voyez la diversité des visages que j'ai mis ici, et ce sont des vrais chercheurs que je connais souvent. François est décédé récemment. Denis Lorandeau, tu sais, lui qui incarne peut-être le plus un scientifique classique. Mais vous voyez, la diversité, elle est là. Puis ça, puis je me fais un devoir de le rappeler, ça ressemble à ça aussi, les chercheurs. Puis pourquoi, des fois, il faut sortir un petit peu du modèle archétypal, c'est justement pour que, surtout les plus jeunes, puissent se sentir concernés par la recherche en sciences. Si tu dis, un chercheur, c'est un monsieur avec une moustache, déjà, il y en a plusieurs qui se disent, une carrière de recherche à l'université, c'est peut-être pas pour moi. Ça ressemble à ça, des chercheurs. OK? Et pour eux, aller discuter avec eux, pour eux, la connaissance, elle est incertaine. Bien oui, il y a une forme de consensus, mais en même temps, pourquoi faire de la recherche si tout est certain? Ça serait un non-sens. Donc, il y a des questions, il y a des interrogations, il y a des doutes, des doutes sur les principales prémices, je dirais, de leur champ disciplinaire. Ça peut être mis en doute. On appelle ça une découverte. On appelle ça un changement de paradigme. On appelle ça toutes sortes de façons, mais il y a façon de contester le savoir au sein même d'un champ scientifique et tranquillement le faire progresser. Donc, incertaine dans ce sens, subobjectif. Donc, subjectif au sens où il y a un sujet, un humain, qui est associé à un savoir. Les chercheurs, vous l'avez remarqué maintenant, les chercheurs, ils ne disent pas telle chose, telle protéine fait telle chose. C'est telle protéine fait telle action. Entre parenthèses, tel chercheur a démontré ça. On associe ça à une personne. Ce n'est pas encore consensuel. C'est là. On voit que le savoir, il est là, il est provisoire, il est fragile, il a été démontré, puis il faut s'appuyer sur ces quelques pierres d'assises pour essayer de rester stable. Chaude, changeante. Donc, le savoir peut changer du jour au lendemain. C'est juste d'une belle recherche bien conduite, rigoureuse qui démontre le contraire de ce qu'on pensait récemment. Lié aux politiques, bien oui, allez parler aux chercheurs autour de vous, puis ils l'ont vu le budget cette semaine, puis ils le savent, où vont les enveloppes budgétaires, puis ils le savent, où va le financement. Puis gageons que leur prochaine demande de subvention va être réalignée avec les principaux axes de développement. C'est intéressant de faire ça, de voir comment que la société s'immisce dans la science. Ce n'est pas un hasard en ce moment si le développement, je dirais que la plupart des chercheurs à la faculté de sciences et génie, si quelqu'un peut mentionner le terme intelligence artificielle, il le fait, ce n'est pas compliqué. On dirait que tout le monde en fait dans les demandes de subvention, puis personne n'en fait lorsque tu leur demandes s'ils en font. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il y a ça avec le financement. Le financement va où? Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, le financement allait dans les biotechnologies, aux OGM. Les nanotechnologies, connaissez-vous les nanotechnologies? On en parle-tu encore? Beaucoup moins. Il y avait Nano-Québec qui, lui aussi, à son époque, allait transformer le monde. Puis aujourd'hui, ce qui reste, ça s'appelle Matériaux Québec, ce qui est pas mal plus humble et ça décrit pas mal mieux ce qu'ils font, des matériaux innovants souhaites, mais ça changera pas le cours du monde. Lié à des enjeux sociaux, bien, c'est clair. Ça, c'est intéressant aussi d'élire des demandes de subvention à les chercheurs. C'est intéressant parce qu'ils jouent sur les deux types de discours. D'une part, on va changer le monde et voici les gros enjeux sociaux sur lesquels on va agir et on va les transformer et on va améliorer. Et d'autre part, ça se peut qu'on fasse rien de tout ça parce que c'est de la recherche. Ça se peut, c'est de la recherche. Ça se peut qu'on trouve rien. Ça se peut. Donc, ça, je dirais que c'est la magie du discours de la recherche. On va transformer le monde et en même temps, ça se peut que ça ne serve à rien parce que c'est toujours bien de la recherche et qu'il faut se garder une petite marge d'erreur. Donc, le chercheur, il ressemble à ça. OK, c'est lui. Si vous voulez voir des liens, Unis, oui? Les deux, je dirais que le premier, donc votre question, la difficulté à voir où les enjeux sociaux et politiques, je dirais que les enjeux sociaux et politiques, avec cet archétype-là ici, on les aura exclus, les enjeux politiques. Quand on vous donne un manuel de science, un textbook, les liens avec le financement de la recherche, les enjeux sociaux, les grands projets sociaux, habituellement, ils n'apparaissent pas. On aura écarté ce contenu-là pour ne garder que le contenu rationnel, la science, dans un textbook scientifique. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez tout le contenu scientifique, rationnel, froid, il est là. Mais l'erreur, c'est de confondre ça et ce qu'est la science et la recherche en science. Dans la recherche en science, là ici, on a évacué tout ce qui est de traces sociales, des valeurs, des projets sociaux. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en amont. pour mener à ce beau textbook. Il y a eu de la recherche, il y a eu du financement à recherche, il y a eu des champs du savoir qui se sont développés. Puis on verra plus tard que même, je dirais, les traces, les valeurs d'une société peuvent à ce point imprégner le cours de la recherche en science qu'on peut même trouver des traces dans les textbooks que vous allez bientôt acheter à fort prix. C'est cher, les textbooks, non? Je continue. Si vous voulez approfondir ce genre de réflexion-là, c'est Bruno Latour, je dirais, qui est un auteur important à lire. C'est un anthropologue des sciences de la recherche. Donc, si pour vous, ça vous intéresse, la recherche, c'est intéressant à son regard parce que ce n'est pas seulement ce qu'on aimerait que la science soit. Oui, c'est un anthropologue qui se plantait dans les laboratoires puis observait les chercheurs comme on étudie une famille humaine étrange puis ils prenaient des notes puis ils font ça, ils disent ça puis à la fin, c'est intéressant parce qu'on voit des fois les dissonances entre ce que les chercheurs disent, ce qu'ils font puis ce qu'ils font réellement puis ça, c'est intéressant. Donc, allez lire ça. Bruno Latour, il y a une petite plaquette, c'est même pour 30 pages, je pense. Ça s'appelle La vie de laboratoire, vous irez lire ça ici. Donc, des mythes associés aux liens entre science et société, j'en parlais un peu plus tôt. Le déterminisme technologique, si j'avais à l'encapsuler dans une seule phrase, ce serait celle-là ici. Le progrès technologique est un bien et est de toute façon inévitable. Est-ce que c'est nécessairement un bien? On avait déjà quelques critiques. Est-ce qu'on peut l'éviter? On voit déjà qu'on peut aussi freiner, baliser le cours de la science et la neutralité morale. Est-ce que la science n'est qu'un outil? Un outil amoral. Il n'y a pas de valeur dans la science. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, c'est les deux mythes que j'aimerais attaquer aujourd'hui. Commençons par le déterminisme technologique. Déterminisme technologique, le progrès technologique est un bien et est de toute façon inévitable. Je l'ai divisé en deux, en deux prémices, deux affirmations. Je vous l'ai dit que ça allait être plus dur aujourd'hui. Je vous l'ai dit que ça allait être plus dur. Il ne faut pas me lâcher. C'est une démonstration. C'est de la philo des sciences. À distance, je sais que ça va être dur. Si vous m'avez perdu, c'est le temps de vous rattraper parce que sinon, vous allez me perdre longtemps. Je sais ce que ça fait. Des fois, j'assiste à des conférences quand ça devient un peu plus lourd, puis on perd. Il y en a que c'est possible de rattraper, mais celle-là aujourd'hui, je vous avertis, ça se peut que ce soit un peu plus… Mais je vous sens attentif. Il y en a plusieurs que je sens intense. Au fond, merci de votre regard. C'est bon, ce que vous me donnez comme rétroaction aujourd'hui. Deux prémices. La société n'influence pas la science. Cette dernière tire son évolution d'elle-même. On ira voir à quel point c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et la science influence la société et contribue au bien commun. On verra qu'est-ce que ça veut dire et dans quelle mesure. Le déterminisme technologique, je l'avais illustré avec ce schéma. Vous le voyez bien. La science influence la société. On va commencer peut-être par celui-là, peut-être parce qu'il est un peu plus simple. La science influence la société. On l'a vu déjà dans nos premières pistes de discussion. Plutôt vrai. Donc, il y a un pouvoir d'influence. Ce n'est pas pour rien que vous êtes en science. C'est pour influencer peut-être le cours de l'histoire, transformer un peu, améliorer peut-être la société dans laquelle on vit. Les exemples, vous en avez donné plusieurs. J'en ai quelques-uns pour vous. Mais voilà le type de contribution. La science, la recherche, la virologie, tout ça, ce sont des sciences qui ont fait leurs devoirs et qui ont laissé leur marque dans l'histoire et ont transformé de façon pérenne la société dans laquelle nous vivons. et donc contribuent au bien commun. Contribuent au bien commun. Les armes, les armes, ça aussi, les critiques de la science viennent souvent de ce côté-là. C'est-à-dire que la science contribue au bien commun idéalement, mais la science ne contribue pas seulement au bien commun. Elle se met au service d'une conception du bien commun, de la société dans laquelle elle est conçue, produite, développée. Les liens entre sciences et sociétés se passent là aussi. Les chercheurs se mettent au service peut-être, mais se mettent au service de qui, de quoi, de quel régime politique en place. Il y a aussi ce genre de questions qu'il faut poser au service du bien commun. À l'époque où je faisais du laboratoire, ça ressemblait à ça, la critique. Non, on va faire du clonage puis éventuellement on va cloner des humains puis on va cloner des humains, on va exploiter des humains, il va y avoir des classes d'esclaves. Puis, on se rendait jusque-là. Donc, la critique venait vite et fort. La science n'est pas nécessairement un bien, du moins, il faut absolument la baliser, la contrôler. La science influence la société, la science est au service de la société et donc d'une conception du bien commun, celle promue par la société de l'époque. Donc, c'est comme ça que je reformulerais l'idée que la science se met au service peut-être du bien commun idéalement, mais se met aussi au service des régimes politiques qui sont en place, de la société. C'est bien, on veut se mettre au service de la société, mais quelle société? Le rôle social, c'est pas juste de dire je me mets aveuglément au service de la société, c'est bien, mais si la société, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous mettez on est en Allemagne, vous vous mettez au service de quel type de société? Donc, il y a ce regard-là qu'il faut jeter sur la science. Je vous parlais que la science ne règle pas tout, la science contribue au bien commun, mais la science ne règle pas à elle seule aussi cette contribution au bien commun, je l'ai dit un peu plus tôt. Ne règle pas tout, je parlais du réductionnisme technologique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on réduit des problèmes sociaux à leur dimension technique, puis on se dit bien, c'est simple, le problème, il est là, le problème, on le réduit à un plus petit problème qui, lui, peut être résolu via un outil technique, puis on se dit voilà la piste de solution. Ça, c'est le réductionnisme technologique, le résolutionnisme technologique, à l'idée, puis vous le faites peut-être par réflexe, je vous soumets un problème complexe, puis des fois, il faut le rappeler aux étudiants en génie, on se soumet un problème complexe, puis là, on se dit il est trop complexe, donc je le réduis à quelque chose que je connais bien sur lequel je peux peut-être agir. Là, une fois qu'il est bien réduit, là, je peux appliquer une technique que j'ai apprise, donc je peux résoudre cette partie du problème. Je pense que c'est juste ça qu'il ne faut pas oublier. c'est toujours une dimension du problème auquel vous pouvez participer et non pas résoudre la complexité peut-être du problème dans son ensemble. Construire un pont, oui, il y a peut-être une partie technique que vous pouvez résoudre, mais construire un pont, ce n'est pas seulement construire un pont. On le voit avec le troisième lien, ce n'est pas juste construire un pont entre deux rives. On le voit bien qu'il y a d'autres enjeux qui dépassent tout ça. Donc, réduction, prétention que la science, la technique peuvent à elles seules résoudre. On a ça dans le discours des entrepreneurs, je dirais. C'est intéressant, les entrepreneurs technologiques, tu as l'impression que l'outil qui vient de développer va permettre de résoudre tous les problèmes du monde. C'est intéressant pour vendre un objet, mais il ne faut pas oublier aussi les limites de ce que l'objet technique et de la piste de solution pour résoudre. La complexité, je dirais, de nos sociétés à quelque chose qui peut être réduit ou résolu avec quelques objets techniques. Technosolutionnisme présente les innovations technologiques comme des réponses nécessaires ou particulièrement efficaces à des problèmes sociaux complexes et persistants. On a ça dans le discours. C'est peut-être pour ça aussi que si vous êtes en sciences et génie, vous vous êtes dit « bon, bien moi, je vais aller dans tel champ puis je vais résoudre le problème de manque de nourriture à tel endroit, le problème de santé publique à tel endroit, c'est inspirant. » Il ne faut pas oublier aussi humblement les limites de votre propre champ d'expertise et du savoir. Il y aura une partie que vous allez pouvoir résoudre et non pas l'entièreté de la complexité de ces problèmes. Deux prémices. Il y en a une qui a été modifiée et validée. Du moins, c'est ce que je tente de faire avec vous. La science influence dans une certaine mesure, il y a l'humilité d'ici, la science influence, elle a un pouvoir dans une certaine mesure, la société, et contribue à une conception du bien. Elle ne contribue pas au bien commun, elle contribue à une conception du bien commun promue par la société et ne réglera pas tout. Je le rajoute encore pour que ça soit bien compris. Le rôle social, le rôle de la science envers la société, j'ai fait ces nuances-là ici. La société n'influence pas la science, cette dernière tire son évolution d'elle-même. Il y en a dans le discours certains archétypes lorsqu'on parle des liens entre science et société, il y en a certains pour défendre ce type de discours-là. La société n'influence pas la science. La science serait objective, neutre, coupée par je ne sais trop quelle magie avec des murs bien étanches de l'influence de la société. La science serait pure, objective. C'est ce deuxième volet ici auquel je m'attaque. Schématiquement, ça ressemble à ça. OK, disons que j'admets que la science peut influencer la société, mais je résiste au fait que la société influence la science, influence même le contenu de la science. Le progrès scientifique est-il inévitable? Pourquoi la société serait-elle impuissante? Pourquoi la société, par quelle magie la société ne serait pas capable d'influencer la science? Les exemples pourtant sont nombreux. La course technologique au nucléaire, si vous vous dites la science, la société ne peut pas vraiment influencer le cours de la science. Si je ne le développe pas, d'autres vont le faire. Ce genre de déterminisme technologique, c'est ce que ça veut dire. Si je ne le fais pas, d'autres vont le faire comme s'il y avait au cœur même du développement technoscientifique quelque chose de naturel, d'inarrêtable qui est là, qui progresse. Le développement qui est lié au nucléaire, on l'a vu, le développement est là, mais a été freiné. Ici, c'est un frein social important. On ne la fera pas sauter, la bombe. Ça pourrait changer prochainement, mais pour l'instant, ça tient quand même. Ça tient. On est là, on a la technologie, on a décidé de se mettre des freins. La société s'immisce dans le développement scientifique en disant qu'on va y aller mollo dans cette direction-là, notamment pour les armes technologiques. clonage. C'est un autre exemple. On l'a, la technologie, si vous voulez faire des clones humains, vous pouvez vous partir en laboratoire dans votre sous-sol et essayer de cloner. La technologie, elle est là. C'est juste de le faire, ça prend quelques éprouvettes. Non, ça prend un peu plus, mais c'est possible, la technologie est là, la scientifique, la science a publié plusieurs articles, mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, parce que la société a dit, attendez, ça va aller, c'est intéressant, mais on ne va pas dans cette direction-là. Nos modes de reproduction, on les aime, puis on n'ira pas dans cette voie-là. Peut-être, OK, du clonage thérapeutique, peut-être, il y a des voies qui sont empruntées. Le statut de l'embryon humain est déjà assez compliqué, on ne se mettra pas à le modifier en plus. Donc, il y a ça ici. Ça, c'est possible de le freiner, on le fait, on le fait tôt. D'ailleurs, dès que ça a été possible, on a dit, oh là, une espèce de, à l'époque, on parlait de panique morale, mais de dégoût moral aussi. Il y a quelque chose de l'humain qui lui fait dire yark moralement, puis il dit, non, on va freiner ça. Moralement, ça ne se fait pas. Puis effectivement, effectivement, on a réussi à freiner tout ça. L'intelligence artificielle, bien, c'est possible de le freiner, même si on dirait c'est inarrêtable, ce train-là. Bien, c'est possible. Puis, on va se donner des chartes éthiques pour baliser un peu le développement. On le voit à l'intervention de la société. La technologie est là, c'est intéressant, c'est enthousiasmant. Puis là, on commence à baliser avec des principes éthiques. Puis récemment, on a en Europe, le RGPD, le Régime de protection des données en recherche. Donc, c'est possible de même se rendre au point où on crée des lois pour baliser. Donc, la société s'immisce aussi dans le cours de la science de cette façon-là. On peut faire des choses, mais on ne fera pas tout et n'importe quoi. La science n'est pas là avec son propre moteur interne, puis on se développe, puis il n'y a personne pour nous arrêter. Au contraire, ici, la société s'immisce. Le législateur ici a dit, on va se créer une loi cadre qui va baliser le développement, une partie du développement de cette technologie. Donc, ce n'est pas vrai que Skynet puis la singularité, ça va arriver demain matin. Non, on va mettre en place des balises pour éviter que ça se produise. Ça, ça n'est pas aussi la panique qu'une technologie, on voit le pire, puis on se dit, nécessairement, si on crée le début, on va se rendre au pire. Non, c'est toujours possible de mettre des balises, des fois légales, morales, c'est souvent suffisant pour freiner certains cours du savoir. Donc, le projet technologique peut, pour certaines raisons, être freiné, être limité. On va s'arranger pour l'encadrer, l'orienter, le baliser. Des fois, c'est des balises morales, des principes, directeurs, et parfois, on se rend jusqu'à l'intervention du législateur. On fait des lois, des règles, des normes. Donc, inévitable, non. Des lois, des règles, des normes, des codes, tout ça influence le cours de la science. Quand je dis que la société peut intervenir dans le cours de la recherche en science, on va donner des lois, des règles, des normes, le consensus social. Si une technologie n'a pas le consensus social de son côté, elle ne se développera pas. Les OGM, c'en est un autre exemple. À l'époque, tout le monde tripait sur les OGM. On se disait, on va nourrir la planète avec ça, on fait des beaux aliments transgéniques qui résistent aux antibiotiques, qui résistent aux pesticides, aux herbicides plutôt. On avait une technologie intéressante. La société fait, moi, je ne veux pas manger de ça. Peu importe les raisons. D'ailleurs, la société dit, non, je n'en veux pas, c'est non, je n'en veux pas. Ça freine là. C'est seulement une pression sociale qui est là. Tout à coup, le financement, on ferme les robinets et on dit, on va mettre de l'argent ailleurs. Ce n'est pas grave. Financement de la recherche, j'en ai parlé. C'est un des plus gros leviers, je dirais, pour influencer le cours de la science. On le voit dans les enveloppes budgétaires. Il y a un gouvernement qui arrive en place, il y a des projets sociaux qui sont en place, puis tout à coup, le financement de la recherche va dans certains champs plutôt que d'autres. Puis ça, à long terme, c'est à long terme qu'on voit les différences. À long terme, ça influence le cours de la science, de la recherche. Il y a des chaires qui se donnent dans tel milieu, il y a d'autres chaires qui ne seront plus financées. Tranquillement, on oriente le cours de la recherche en ce moment. Contrôle des paires, donc même les acteurs sociaux, eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes, un chercheur, quand il arrive à l'université, il arrive avec ses propres préjugés, préconceptions. Lui aussi, ça peut orienter ses axes de recherche. Lui aussi, il peut se dire, les OGM, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tel autre axe parce que c'est important socialement pour moi. Lui aussi est dans une société X. Il n'arrive pas complètement neutre puis il met son beau sarreau blanc puis tout à coup, il tombe objectif puis privé de ses propres convictions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, le progrès technologique est au service d'une conception du bien commun. Je l'ai dit un peu plus tôt. Et cette dernière s'impose. C'est comme ça que ça se produit. il y a une conception du bien commun qui est là, promue par un appareil politique en place. Puis tranquillement, ça va s'imposer via les normes, les lois, les règles, le financement. Puis à la fin, on influence un peu le cours de la recherche. On va se prendre une pause. Il était 22, 10 minutes. Au retour de la pause, merci de votre attention. Je vous scannais un peu plus tôt, mais vous êtes attentifs. Vraiment, c'est intéressant de vous voir en clair. J'espère qu'à distance, vous tenez le coup. C'est sûr qu'en plus, vous avez la tentation de faire bien d'autres choses en m'écoutant. Mais vous le voyez un peu la difficulté. Il ne faut pas me perdre longtemps pour me perdre pas loin pendant 20 minutes. On revient dans 10 minutes pour poursuivre cette réflexion avec vous. Merci de votre attention encore une fois aujourd'hui. ici, deux mythes auxquels je m'attaque aujourd'hui. Déterminisme technologique puis neutralité morale de la science. Il y en a un que j'ai tenté d'attaquer. Est-ce qu'il est complètement détruit? Je ne suis toujours pas convaincu, mais du moins, j'ai tenté de m'y attaquer à celui-là. L'idée de neutralité morale de la science, il reste encore un peu de travail à faire. et je vous invite à aller encore un peu plus loin dans cette réflexion. C'est-à-dire, si vous acceptez le fait que la société influence la science, on a dit ça, la société a toutes sortes de façons d'influencer le cours de la science, alors la science ne peut-elle pas elle aussi être le reflet, y compris le reflet moral de la société dans laquelle elle est conçue? Donc ça, c'est le pas supplémentaire. Je vous ai dit la société, c'est trouver des façons d'intervenir dans le cours de la science. Est-ce que ce serait possible que la science serait, il y aurait des traces des valeurs des projets sociaux d'une société qui se retrouverait jusque dans le contenu de la science? Donc, si c'est vrai, bien logiquement, si on examine le savoir scientifique, on devrait retrouver des traces, des valeurs ou des conceptions de la vie bonne d'une société dans le contenu du savoir, logiquement. Et les exemples que je vais vous donner sont un peu, il y en a plusieurs qui sont assez spectaculaires. Je vais vous montrer ce qui est le plus spectaculaire, puis après ça, je vous dirai qu'il y a des exemples peut-être plus subtils, mais les exemples spectaculaires sont légions. Le premier, le plus important, peut-être, le premier à avoir vraiment fait sa marque dans l'histoire de la sociologie des sciences, c'est l'affaire Lysenko. Lysenko, c'est dans une société, ici, un régime communiste. Donc, Lysenko, qui est en agronomie, il est formé en agronomie, il fait des travaux de recherche, ses résultats sont désastreux, ses techniques sont plus ou moins validées scientifiquement. Il travaillait sur un processus de vernalisation, l'idée, c'était d'avoir deux semis, un au printemps, un à l'automne, mais bon, il est dans des pays où il fait très froid, ça ne fonctionne pas vraiment, mais il va recevoir du financement aisément du régime politique en place. Ici, on est dans un régime communiste, vous me direz, ce n'est pas toujours dans des régimes communistes, mais ici, c'est un régime très directif qui fait ce qu'il veut avec l'argent, puis l'argent, on en a investi à la tonne dans les projets de Lysenko. Et pourquoi? Parce que, bon, ça ne fonctionnait pas encore, disait-on, à l'époque, mais en même temps, il essayait de démontrer que certaines espèces, lorsqu'on les place dans des milieux contraignants, difficiles, ils pourraient peut-être accroître leur productivité. Ce genre d'idée-là plaisait beaucoup au régime en place. C'est vrai que si on place des individus dans un milieu contraignant, peut-être qu'on peut accroître la productivité. Donc, il y avait ce genre d'idée-là qui plaisait au régime en place pour de bonnes et surtout de moins bonnes raisons, mais on finance. Donc, on finance, on finance. Puis, à la fin, on se retrouve avec un super scientifique communiste nommé en 1938 commissaire du peuple. Donc, c'est lui qui était à la tête de l'Académie Lénine des sciences agronomiques de l'URSS. Il va bannir la science génétique mendélienne. Donc, si pour vous, vous aviez un livre de biologie et de génétique dans ce régime, il n'y a plus de génétique mendélienne. On appelait plutôt la génétique mendélienne comme la biologie bourgeoise. C'était comme ça qu'elle était désignée dans les ouvrages à l'époque. Puis, on va plutôt la renommer la science prolétarienne de l'hérédité. Vous me direz, c'est une caricature. Oui, mais elle a existé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible dans un régime où le pouvoir politique a beaucoup de pouvoir, justement. Ça met partout, dirige toutes les ficelles. Ça peut se rendre jusque dans des ouvrages scientifiques et ça peut prendre cette forme aussi, je dirais, ridicule. À postériori, on voit bien que ça n'a pas bien du sens. Et pourquoi? Parce que ça faisait l'affaire du régime en place. Donc, on finance, on balise, puis à la fin, on crée de façon un peu factice non seulement des carrières en recherche, mais des pseudo-théories scientifiques. L'autre affaire que je veux discuter avec vous, c'est, pas l'affaire Lysenko, c'est la découverte de la double hélice avec James D. Watson. C'est intéressant de voir, vous vous intéressez au cours de la génétique. Pour vous, la double hélice, si vous regardez un livre de génétique, c'est ça, c'est des faits. C'est une double hélice. On les voit A, T, G, C. Pour vous, c'est un fait, donc c'est objectif. C'est intéressant d'aller relire qu'est-ce qu'on disait à l'époque où on construisait ce savoir-là. Ce savoir-là, c'est construit aussi. À quoi ressemblait la recherche en science, en génétique à l'époque? D'ailleurs, lui, James D. Watson, lorsqu'il fait la découverte, il a à peu près 25 ans, quel âge avait-il? Il était naïf et imbue un peu de lui-même comme un jeune homme qui a du succès à 25 ans, peut l'être. Donc, il a dit toutes sortes de belles et moins belles choses, parfois des obscénités. Allez lire son récit sur le récit de la découverte de la double hélice et vous allez voir que les traces de ces joutes sociales et politiques sont là, sont apparentes. On est bien loin. Ça, c'est ce que vous allez trouver sur Wikipédia, mais vous n'allez jamais voir ça. Donc, vous voyez ici, Maurice, donc lui, il parle de son compétiteur. Il parle de Rosie. Rosie, aujourd'hui, elle est considérée comme elle aussi une des pionnières co-découvreuses, c'est encore contesté, mais de la double hélice. Puis lui, il n'était pas capable dans son discours de la voir comme autre chose que l'assistante de Maurice. Elle avait son laboratoire, elle faisait de la recherche, elle était aussi prestigieuse que lui, du moins, elle avait les mêmes statuts et lorsqu'il parle d'elle, il n'arrête pas de parler d'elle comme l'assistante de Maurice. Donc, première à avoir publié la structure de la double hélice. Si vous cherchez dans les images d'archives, la première à avoir vue, on voyait un X, donc c'est la structure en double hélice, mais pris en plongée comme ça, la première à avoir vraiment vu avec ses travaux la structure et pourtant, il y avait de la difficulté à reconnaître. Il dit beaucoup de mal d'elle comme peut-être les hommes de cette époque-là parlent de son maquillage, parlent de... Mais c'est ça, c'est des chercheurs, c'est aussi des mononcles qui ressemblent des fois à ça. Donc, c'est pas cette image-là encore une fois de l'archétype avec son beau sarreau blanc. Quelques jours après mon arrivée, nous savions ce qu'il nous restait à faire, imiter Linus Pauling. Donc, Linus Pauling travaillait sur une triple hélice, un modèle en triple hélice. Puis, Watson disait à l'époque que c'est trop compliqué. Trois, c'est... Oui, ça pourrait expliquer une partie du réel, mais deux, c'est mieux, c'est plus simple. Les gens aiment ça, les pairs, les duos, les... Donc, il y avait ce genre d'argument-là. On voit que c'est plutôt de l'ordre de l'esthétisme que de l'ordre de la science. Pourtant, c'est un discours qui était là. Et le but, c'était de le battre sur son terrain. Donc là, on voit une dimension très sociale de la recherche en science où les chercheurs ne sont pas seulement un beau concert pour découvrir une science objective. C'est souvent une jute de compétition où on va lutter pour des champs de la science. Donc, c'est pas tout est beau dans le pays des arcs-en-ciel avec nos chercheurs lorsqu'on regarde. La science, dit-il, et là, ici, c'est un chercheur qui est en train de faire de la recherche. La science procède rarement de la manière logique que lui prêtent les profanes. Au contraire, ça marche en avant et parfois en arrière, dit-il, est fait d'événements très humains et dans lesquels les personnalités, les traditions culturelles jouent un rôle majeur. Donc, il le voit bien, il le ressent bien. C'est pas une joute objective où tout le monde est rationnel et qu'on essaie de s'entendre sur le meilleur modèle. Non, il y a des joutes humaines, compétitives. Qui va avoir le financement? Qui va avoir la chair? Qui va avoir le poste? Donc, il y a ce type d'enjeu-là qui est là à l'époque. Autre exemple, l'affaire Turing. Donc, quand vous voulez voir aussi l'influence d'une société sur le cours de la science, regardez le sort qu'on réserve à ces modèles scientifiques-là. Ici, 1936, concept de Turing machine, donc le test de Turing qu'on utilise encore d'ailleurs aujourd'hui pour distinguer une machine, une intelligence artificielle d'une intelligence, c'est quoi le contraire? Naturelle. Une intelligence naturelle, on va le dire comme ça. Donc, intelligence artificielle, Turing machine, héros de guerre. Donc, on voit la bête, mathématicien hors normes, héros de guerre, fondateur de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on le décrivait à l'époque, hypothèse du test de Turing qui concevait des machines qui faisaient le lien entre les maths, les machines, le calcul. 1952, oups, là, la société change puis le sort qu'on réserve non seulement aux chercheurs, mais au savoir développé par ces chercheurs va être influencé par le cours. Accusé, condamné pour homosexualité. Pour éviter la prison, il choisit, j'aurais dû le mettre en guillemets parce qu'on lui propose de choisir la castration chimique. C'est comme ça qu'on réglait. Ben oui, la société change, heureusement. Donc, exclue de tout grands projets scientifiques. Ses hypothèses sont désormais contestées, critiquées, n'est plus citée dans le corpus pendant plusieurs années. Pas parce qu'il disait que ce n'était pas intéressant, c'est ça ici qui joue. Turing, suicidé à Manchester, donc le 7 juin 1954. Et réhabilitation, oh là, la société change, puis le sort qu'on réserve aussi à ce scientifique-là va changer. Décriminalisation, je l'ai dit, de l'homosexualité. 1983, première biographie, Alan Turing de Enigma. Vous avez peut-être vu le film Enigma. C'est inspiré de cette première biographie. Aussi, du nom de la machine. C'est utiliser la machine pour décrypter les communications ennemies. 2000, première plaque, premier timbre. Alors, on met sa face carrément sur un timbre. Et pourquoi? Pourquoi des excuses éventuellement officielles? C'est parce que la société change. Puis tout à coup, l'homosexualité du personnage devient moins un problème. Puis il reprend sa place dans les livres d'histoire en intelligence artificielle, en mathématiques. 2015, célébré au cinéma. désormais, et si vous allez regarder ce qu'on dit sur lui en ce moment, y compris dans les milieux scientifiques, mathématicien hors normes, on est revenu. Créateur de la programmation informatique, aujourd'hui, c'est lui qui est considéré comme étant le créateur. Idéateur de l'intelligence artificielle, c'est lui qui serait à l'origine du concept même d'intelligence artificielle. Héros de guerre, c'est revenu. Modèle maintenant de minorité de genre. Aujourd'hui, c'est encore plus prégnant, je dirais, l'influence de cet homme. Autre exemple. Pourquoi je vous donne des exemples? Là, c'est là que vous m'avez perdu. Je vous donne des exemples de la société qui influence le cours de la science, de la recherche, puis éventuellement, ça se retrouve dans les ouvrages. Comment qu'une personne avec ses propres préconceptions et préjugés construit la science, tente d'être le plus objectif possible, puis à la fin, il y a quand même des traces de tout ça. OK? L'inné. Vous avez vu le tableau de classification des espèces? Vous avez fait un peu de biologie, vous l'avez vu, un tableau superbe. Toutes les espèces sont là. Ce n'est pas vrai. Pas toutes les espèces sont là, mais ça se voulait grandiose. Tout est classifié. Vous êtes amusés à regarder ça. Wow! Tout le règne du vivant semble être là. Les humains aussi sont là. Les humains, ça, c'est le tableau. C'est superbe. Allez lire ça. Allez voir ça. Revoir ça pour voir le travail immense de ce chercheur. Pourtant, on voit dans la catégorie humain, c'est là. Il y a quatre sortes d'humains. Ben oui, c'est Linné qui le dit en n'importe quel ouvrage. Les américanus sont rouges, colériques et droits. Les européistes qui sont blancs, sanguins et musculaires. Les asiaticus, jaunes pâles, mélancoliques et rigides. On dirait une mauvaise blague raciste. Et les affaires noires, phlegmatiques et décontractées. On dirait une description d'Obama. Mais voilà, c'était comme ça qu'on décrivait. On dit j'essaye d'être objectif, j'essaye de tout classifier et effectivement, il y a un peu de traces, je dirais, de l'époque, de la culture de l'époque ou des préconceptions préjugées qui se trouvent une place jusque dans un ouvrage classique de la science. Vous en voulez d'autres? Vous aimez ça? Reproduction. Moi, j'ai fait de la physiologie de la reproduction, des cours de reproduction intense, biologie, microbiologie de la reproduction. Puis voilà le type d'exemple qu'on trouvait dans un ouvrage de biologie de la reproduction. On parle du spermatozoïde. Il est fort, il est vigoureux. Sa mission est périlleuse. Un seul survivra et réussira à pénétrer l'ovule. Bien, on a la métaphore forte quand même. On dirait que ça ressemble au nécessaire à odé. L'ovule, il est passif, logé dans un beau petit nid, protégé des spermatozoïdes par une membrane. Un seul, un seul. Le spermatozoïde réussira à le pénétrer. Donc, il y a toute cette conception-là. Vous voyez, c'est là. C'est un livre de biologie de la reproduction d'une certaine époque. Puis gageons que si on le réécrivait aujourd'hui, ce ne serait pas exactement le même genre de langage qu'on utiliserait. On ferait un effort. On ferait un effort. C'est des gamètes. Capotons pas. Ce n'est pas des... On s'en prend en deux pour faire un être. Puis un... Ça aide à comprendre, mais en même temps, on n'est pas... On a depuis longtemps quitté l'objectivité quand on se retrouve avec ça. Extrait. Bruce Alberts. OK. Vous irez lire l'extrait, mais je vous en dis un passage. Pendant presque 40 années de reproduction, la femme produira 400 à 500 ovules. Le reste des ovocides, déjà présents dans les ovaires à la naissance, ne serviront à rien. C'est encore un mystère pourquoi tous ces ovules sont formés pour mourir dans l'ovaire. Quel gâchis! Quel gâchis! Et jamais ne mentionne-t-il la contrepartie. Vous en voulez du gâchis, messieurs? Il y en a, là, du gâchis. Un homme produira 100 millions de superméthosides chaque jour. Ces derniers parcourent près d'un... Là, on reprend le discours, c'est des super-héros. Parcourons près d'un demi-kilomètre et cela pour qu'un seul d'entre eux puisse ultimement féconder l'ovule. Quel exploit! Quel exploit! Bon, c'est subtil peut-être ou pas. Pour moi, ce n'est pas très subtil. Donc, ça transparaît. Gaspé, ici, là, c'est un super-héros. C'est des gamètes. Rappelons-le. Donc, dans le discours, ça reste les ouvrages, mais je dirais que la société dans laquelle on vit laisse, là aussi, ses traces. Médecine. Vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux, cette image-là, j'imagine? C'est quoi? Bien, c'est une image qui n'existe pas. On ne les voit pas, ces images-là, dans les ouvrages de médecine. Est-ce que ça doit changer? Bien, oui. Puis, il est temps que ça change, là. Donc, les préjugés, préconceptions, à une certaine époque, même juste la proposition de le faire, ça aurait été tassé du revers de la main. Aujourd'hui, on se dit, bien, comment ça se fait que ça n'existe pas encore, dans les ouvrages, les textbooks? Ça va venir. On change, puis tranquillement. Avez-vous d'autres exemples? Écoutez, depuis tantôt. Vous n'êtes pas obligés d'en avoir, mais je vous invite à aller chercher maintenant, parce que là, vous allez triper, parce que vous allez en voir plein dans vos textbooks. Ah oui, ça, c'est intéressant, mais il me semble que ça date un peu, ça a laissé des traces. Je le réécrirais autrement. Donc, influence, la société change et influence la science. C'était une partie de ma démonstration. Résultat, la science, c'est, elle aussi, le reflet de la société dans laquelle elle est conçue avec ses grandeurs et myopies. Donc, ça, c'est un des constats que je vous propose, des conclusions. La société change, la société influence la science, puis tranquillement, la science, bon, évidemment, on la souhaite la plus objective possible, mais dans le cœur même de la science, de son contenu, il y a des traces de la société dans laquelle elle a été conçue et produite. Et question découlante de tout ça, quelles sont les valeurs qui traversent notre époque? Donc, ça, c'est une réflexion plus difficile. C'est essayer de voir nos propres préconceptions, préjugés qui sont là en ce moment et qui risquent de se retrouver non seulement dans la science et son contenu, mais dans les outils que vous allez développer. Vous dites, cet outil-là, ça va transformer le monde, mais ce faisant, vous avez déjà des préconceptions, des valeurs qui, eux, vont se trouver un chemin jusqu'à ces outils, au développement de ces outils technologiques. Comment ces valeurs influencent-elles la science et l'exercice de votre profession? Quelles sont les valeurs et conceptions du bien commun qui, je pense, c'est un peu ça le défi, quelles sont les valeurs et conceptions du bien commun qui, consciemment ou non, transpireront ou transpirent peut-être déjà à travers vos décisions et choix technologiques influencent déjà la science de données. Elle est peut-être plus difficile, celle-là. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont nos valeurs en ce moment? Préconceptions, préjugées, non critiquées qui se trouvent déjà, qui trouvent déjà leur chemin dans la science et son contenu. Neutralité morale de la science. Je vous parle de ça parce que le mythe, il est persistant dans le discours de la science, discuter avec des chercheurs. Moi, je fais ça de mon quotidien en discuter avec des chercheurs et leur conception de la science reste quand même assez peu évoluée, je dirais. Le reste au niveau de la science, c'est objectif, c'est froid, les liens entre science et société sont souvent mal compris. Lorsqu'on court après des recherches, pas des recherches, des subventions, des tâches administratives, on a l'impression qu'on ne fait plus de la science alors que c'est ça aussi la science. Je veux dire, ce n'est pas seulement un esprit qui se flatte le menton comme ça et qui réfléchit et qui essaie de faire produire du savoir. Donc, cette conception-là perdure l'idée que la science serait neutre, que vous aussi, vous allez participer au développement d'outils technologiques qui sont neutres. Un pont, c'est neutre, c'est juste un pont. Non, ce n'est pas juste un pont, c'est ce que je vais tenter, je poursuis ma réflexion. Donc, le mythe 2, c'était l'idée que la science n'est ni un bien ni un mal, c'est un outil. D'une certaine façon, peut-être, mais je vais vous montrer que non. Ici, c'en est un exemple de citation. Le savoir scientifique rigoureux est amoral. Il n'a aucune connotation morale ou éthique. La science nous dit comment le monde est. Peu importe que cette description nous plaise ou non, le savoir scientifique est neutre, sans valeur, et c'est seulement lorsqu'on le met en interaction avec des visées sociales ou politiques, qu'il peut être perverti. Il y a cette conception-là. La science, c'est neutre, c'est pur, puis les impuretés vont venir, si on n'est pas capable de bien protéger ce savoir-là, il va être instrumentalisé par le politique. Alors qu'on le voit, le politique arrive bien en amont dans le processus. C'est lui qui le finance, ce savoir-là. Ce n'est pas un savoir qui tout à coup existe, puis après ça, est repris par le pouvoir en place. Donc c'est ce genre de nuance-là que je voulais faire. Ici, on a Jacques Testart qui est un des premiers créateurs des bébés éprouvettes français. Donc lui, il est à la fine pointe de la technologie. Il est en train de concevoir le savoir puisqu'il nous dit ce n'est pas exactement ça. Il dit, à chaque pas, l'innovation s'écrète de la morale. C'est le contraire qu'il nous dit. L'innovation s'écrète de la morale puisque l'empreinte qui la suit est la marque de notre acquiescement. Je crée de la technologie puis si on me laisse faire, je crée de la morale. Je suis en train de créer des bébés humains éprouvettes. C'est-tu correct? Oui, vous me financez. C'est correct. Créer des bébés humains en éprouvette est morale. C'est bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est financé, donc c'est bien. Puis on avance comme ça. Puis on crée et tranquillement on change la morale. Chacun de ces pas contient le développement du pas à venir inexorablement. Ici, on reprend un peu le déterminisme technologique. La science transforme la conception même que nous avons de l'éthique. Ainsi, le technicien d'aujourd'hui influence-t-il les philosophes de demain? Ça, plutôt d'accord. Pourquoi ça m'intéresse davantage parfois de discuter avec des personnes en science? C'est que justement, ils sont les détenteurs de l'éthique. C'est eux qui conçoivent l'éthique en ce moment, qui développent des technologies, qui prennent des directions morales, sociales. C'est pas seulement un développement technique. Ça s'en va pas de façon froide, objectif. Vous êtes en train de prendre une direction sociale, morale, ce que vous allez développer. Autrement dit, vous êtes un peu les éthiciens de demain. En tout cas, vous êtes suffisamment en avant, ce que vous allez développer, les projets auxquels vous allez contribuer transforment la morale. Des fois, plus en amont, plus en aval plutôt que les philosophes que je fréquente dans l'autre pavillon, qui, eux, réfléchiront à postériori aux problèmes que vous avez créés, mais ceux qui les créent, c'est les sciences, ces technologies souvent qui vont faire ces premiers n'est pas là. Au contraire, la technologie et la science appliquées sont imprégnées de nos valeurs. Je pense l'avoir dit à plusieurs reprises. La médecine, on dit la médecine, c'est objectif, c'est froid, c'est la médecine, c'est une science. Bien, c'est une science, oui, je ne doute pas de ça, mais en même temps, elle est imprégnée de certaines valeurs. La médecine, lorsqu'on la regarde de plus près, il y a une médecine qui est très curative, il y a une médecine qui est plus proche du care, de l'accompagnement, du soutien, des soins bien en amont, de la prévention, alors que l'autre est plus technologique, scientifique, pharmaceutique, on arrive à postériori. C'est la même médecine, mais en même temps, on voit que si vous décidez d'aller dans une voie de la médecine, vous allez vous mettre au service de valeurs peut-être différentes, au cœur même de la même médecine. l'agronomie, c'est une science, l'agronomie, biologie, agriculture, sciences animales, ce sont des sciences, mais vous pouvez vous mettre au service de la même science, mais au cœur même de la science, il y a des projets sociaux, des conceptions différentes du bien commun qui s'affrontent. On peut avoir une agriculture plus paysanne, plus écologique, environnementale, prudente, lente, alors que l'autre est plus intensive, plus proche de l'industrie pharmaco, pas pharmaco, mais pétrochimique, engrais, interventionniste, monoculture, c'est la même agronomie, mais vous le voyez bien qu'au service de la même science, au cœur même de la même science, il y a des philosophies, des valeurs, vous vous mettez au service, mais de quel type de science? Bien, le génie, on a le même type de réflexion. Vous vous mettez au service de qui? Ça va revenir, cette question-là. Il est intéressant, vous pouvez l'avoir très concrètement avec votre employeur, votre futur employeur, je pense. Votre champ de la science, c'est déjà vous vous mettre au service d'un champ de la science avec ses valeurs. « Moi, je suis en génie des mines, puis je vais aller travailler pour tel employeur. » Ce n'est pas juste des mines. Il y a un projet social, une conception du bien commun, des valeurs qui sont desservies. Vous allez vous mettre au service de ces valeurs. Ça, c'est de l'engagement social. Il faut le voir, pas juste voir. Non, moi, je vais juste être là pour calculer la quantité d'or qu'on peut sortir de telles mines. C'est très réducteur, ma façon de décrire. Désolé pour ceux qui sont en génie des mines. Quelqu'un qui est rentré, c'était le mauvais local. Il est sorti en peur. Le génie. Au service de qui? Hydroélectricité. Bien, hydroélectricité, hydro, compagnie, grande puissance électrique, Hydro-Québec. Pourquoi pas? Un employeur potentiel. OK, mais je me mets au service de qui, de quoi, pour quelles raisons. Cette science, elle est au service de quel type d'industrie, quel type de valeur. Hydro-Québec, c'est quoi les valeurs de cet employeur-là? Je me mets au service. J'ai une belle tête, je la mets au service de qui? Et de quelle valeur? Industrie automobile. C'est juste des autos? Bien, non, c'est pas juste des autos, c'est un projet social qu'il y a derrière. C'est une conception de la vie, une conception des déplacements, une conception de notre rapport aux distances. Bon, là, j'exagère le trait, mais vous voyez un peu, c'est pas seulement une auto. C'est pas seulement un train électrique. Est-ce que c'est électrique? Peut-être. Il ressemble d'un train électrique. Il est vert, c'est sûr qu'il est électrique. La morale est cachée au cœur même de la science et des outils technologiques que vous développez. Ça, vous voyez, je le répète, c'est une ritournelle, mais je veux que ça soit conçu et compris, surtout intégré dans votre discours. Puisque bientôt, vous allez choisir des projets scientifiques et ce faisant, des projets technologiques aussi. Puis ce faisant, vous allez vous mettre au service de certaines valeurs. Les automobiles intelligentes, il y a de la morale qui se cache derrière tout ça. Vous l'avez vu au cours d'eux, vous vous rappelez, on avait fait les dilemmes puis on voit bien qu'il y a des valeurs qui sont derrière tout ça et des conceptions de la vie bonne. C'est pas seulement des automobiles hyper sophistiquées. Il y a un projet qui se cache derrière ça. Il y a des questions éthiques qui sont posées, qui sont soulevées, qui sont pré-résolues. Les réseaux sociaux, une belle technologie, c'est les réseaux sociaux. C'est seulement une technologie, c'est un outil. On le voit bien que les réseaux sociaux, c'est pas seulement un outil, c'est chargé socialement, ça a transformé notre vie, transformé nos rapports sociaux, transformé votre attention en classe, très certainement. ça a transformé le monde. C'est pas seulement un objet technique, froid, objectif, où il n'y aurait aucune valeur. Quel est votre rôle social? C'est la dimension plus philosophique que j'essaie d'aborder avec vous. Vous dites, c'est quoi mon rôle social? Moi, d'abord, je vais être un professionnel, je vais être transformé le monde. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me mettre au service d'un employeur. Ah, intéressant. Qui sera cet employeur? Quelles sont ses valeurs? Je me suis inscrit dans tel programme en génie. Moi, je dis, ah, très bien. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi ce programme-là? Il y en a plusieurs qui sont rendus à la troisième année de formation, il faut y réfléchir. C'est le bon moment. Pourquoi vous avez choisi tel programme, tel autre programme? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Comment souhaitiez-vous transformer le monde à travers ce programme-là? Quelles sont les valeurs, maintenant, promues par ce champ-là du savoir? Quels sont les principaux employeurs de ce champ-là du savoir? Quelles sont les valeurs de ces principaux employeurs? Ces valeurs correspondent-ils aux vôtres? C'est comme ça qu'il faut poser les questions du rôle social des futurs professionnels en sciences et génie. Vous nous faites la morale. Ça, j'aime ça dire ça au cours 11. Parce qu'au cours 1, rappelez-vous, Jeff, Jean-François Sénéchal pète une coche, vous vous dites. Ça, c'est un prof d'éthique qui va nous faire la morale. Moi, ce que j'ai tendance à dire au cours 11, c'est vous dire exactement le contraire. c'est vous qui nous faites la morale. Vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le reconnaître, mais c'est vous qui allez nous faire la morale. Vous avez décidé de vous mettre au service d'un champ d'expertise, des sciences et du génie. Vous avez déjà un employeur potentiel en tête. Vous allez vous mettre votre belle tête que votre mère aime donc bien. Vous allez la mettre au service d'un employeur qui, lui, a des projets sociaux, au moins, des ambitions. Lui-même a sa propre conception du bien commun, ses propres valeurs, puis vous allez vous mettre au service de ça. C'est ça que vous êtes en train de faire concrètement. Ce n'est pas seulement en train de... Je suis en train d'apprendre comment calculer ci, puis ça, là. Non, non, non. Vous avez un projet social. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vous qui allez me faire la morale dans quelques années. Les problèmes qui divisent ou rassemblent les gens dans la société ne sont pas réglés seulement dans les institutions et les pratiques de la politique proprement dites, mais aussi de manière moins évidente, c'est là-dessus que j'essaie de travailler aujourd'hui, dans les dispositifs tangibles d'acier et de béton, de fils, de transistors, d'écrou et de boulons, nous dit-il. La morale se cache là aussi. Ce n'est pas juste un prof d'éthique qui parle de morale. La morale, elle est là. Elle est déjà là. Bien avant que je vous en parle, elle est là dans les dispositifs mécaniques, les sciences, les technologies. On vous apprend toutes sortes de belles choses. Il y a de la morale aussi là-dedans. Il faut considérer la technologie comme quelque chose qui va au-delà des éléments de quincaillerie inanimée. La technologie représente des moyens inanimés de penser, des moyens objectifs de penser. Si je vous avais lu ça au début, ça aurait été un peu abscond comme citation, mais aujourd'hui, en ce moment, vous devriez être capable de comprendre ce qu'il souhaite nous rappeler ici. La science, ce n'est pas seulement de la science, ce n'est pas seulement des boulons, ce n'est pas seulement des écrous, ce n'est pas seulement des bétons, ce n'est pas seulement des bétons, ce n'est pas seulement du béton, ce n'est pas seulement un pont, ce n'est pas seulement une route, c'est un projet social, moral, imprégné de valeur. Êtes-vous des activistes sociaux? C'est ça que ça veut dire. Vous avez dit que j'allais vous provoquer avec ça. C'est que vous êtes des activistes sociaux. Vous vous mettez au service de projets sociaux, de valeurs, vous voulez transformer le monde et vous allez le faire, mais vous n'en avez pas exactement conscience. Du moins, j'espère que vous en avez conscience en ce moment. Le but de passer autant de temps avec vous et de réfléchir, c'est que ça soit bien compris. Vous allez transformer le monde vous allez me faire la morale dans quelques années. Vous allez développer des produits, des technologies, vous allez construire des routes, des ponts, des immeubles, puis ça, ça transforme le monde et notre façon d'être. Vous dessinez les sociétés et les institutions de demain à travers la technologie. La science prend le monde, ça, c'est peut-être la distinction entre la recherche en science puis l'exercice de la profession en science et génie, mais ce n'est pas toujours le... Vous allez voir dans le schéma qui suit la différence entre les deux. Les deux interviennent à leur manière dans la société, mais il y en a un qui est encore plus activiste social que l'autre. La science prend le monde dans un laboratoire, mais l'ingénierie prend le monde comme laboratoire. On a l'image ici. Le chercheur, il prend un objet qu'on crée, puis là, il fait son expérimentation dans un milieu très contrôlé en laboratoire puis il se sert de sa tête pour produire du savoir. Puis là, il réfléchit. Ah, mais ça, il y a telle chose ici puis ça produit telles conséquences sur la santé, l'environnement, la vie privée. Puis on pourrait peut-être transformer le monde ici puis il est refinancé puis on va repasser encore quelques boucles comme ça pendant des dizaines d'années et l'ingénierie prend l'idée qui est là. Ça s'en vient ici. Non, ça s'en vient là. Prend l'idée. On va tester ça avec quelque chose dans la société. On va créer un appareil mobile intelligent qui se tient dans une main comme ça. Ça, les gens vont pouvoir pitonner comme ça. On crée des applications de séduction en ligne puis on va pouvoir swiper gauche-droite puis ça va être intéressant. C'est une idée. Puis on expérimente dans la société. On crée un objet. Puis là, on a des conséquences incertaines sur la santé, l'environnement, la sécurité, la vie privée, la culture, la morale. Mais ça, c'est directement expérimenté sur vous, sur les proches et sur les proches créé une route, créé un troisième lien. On transforme la ville de Québec. Si on crée un troisième lien, ce n'est pas juste un pont. Ce n'est pas juste un troisième lien. Encore une fois. La science a-t-elle une influence sur la société? J'ai tenté de vous démontrer que oui. Puis ça, c'était plutôt bien admis. La société a-t-elle une influence sur la société? J'ai tenté de vous démontrer que oui, avec les nuances qui s'imposent. On prend tout de suite une pause, ce qui va me permettre de conclure au retour de la pause. Puis on conclut. Puis il va y avoir le mini-test. Merci encore. Je pense que ça ne parle vraiment pas, mais je vous ai rarement senti aussi intensément. Je pense que je vais utiliser ce ton-là pour toutes mes autres cours. Vous parlez comme ça, m'installer ici. OK, on prend une pause. Donc, deux mythes, deux idées, c'est disons quelques idées propres à la sociologie des sciences sur lesquelles je voulais revenir avec vous ou plutôt aborder avec vous aujourd'hui. L'idée de déterminisme technologique, grande expression qui nous permet de tisser, de voir certains liens entre la science et la société. Le programme technologique est un bien. On a fait quelques nuances. Être un bien, être au service d'une certaine conception de bien est de toute façon inévitable. Je pense qu'on a démontré qu'on pouvait freiner le développement de certains champs du savoir de plusieurs façons. Neutralité morale, la science, la science n'est qu'un outil. Non. C'est imprégné là aussi de projets sociaux, valeurs. Bost, je ne sais pas. Bost, je ne sais pas. Mais du moins, ce que je voulais faire, c'est tenter de faire des nuances, vous faire voir un peu les, je dirais, sortir un petit peu de la caricature de ce genre de discours. Conséquemment, deux mythes, il y a des liens entre science et société. La science influence la société, la société influence la science. Conséquemment, certaines technologies peuvent être contrôlées, doivent être contrôlées et sont contrôlées et vous êtes au cœur de ce contrôle. C'est intéressant. là aussi, vous avez un rôle social. La technologie, vous êtes souvent au cœur du développement de la technologie, sinon de l'application de la technologie. Vous avez un rôle de contrôle, de surveillance, d'application des normes, des règles qu'on a mis en place justement pour contrôler certains champs du savoir de la technologie. La science et la technologie sont aussi l'expression, ça me semble avoir dit de plusieurs façons. La science et la technologie ne sont pas que science et technologie, ils sont aussi l'expression d'intérêt, d'une conception du bien commun, de valeurs promues par les acteurs d'une société à une certaine époque. Je vous ai donné quelques exemples. et vous êtes aussi les principaux acteurs. Vous êtes les principaux acteurs et actrices d'une science en construction et ce faisant, vous vous mettez aussi au service d'une conception du bien commun, de certaines valeurs. Il y a certains champs de la science qui ont leurs propres valeurs, leurs propres projets sociaux, leurs propres sources de financement, leurs propres commanditaires, leurs propres commanditaires qui financent eux-mêmes les pavillons dans lesquels vous allez bientôt travailler. Donc, ces liens-là existent. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et en vous mettant au service, ça aussi, je l'ai dit de plusieurs manières, vous souhaitez vous mettre au service de la science et de la technologie. Je me mets au service. Je suis un acteur social engagé de cette façon. Je me mets au service. Je me mets au service d'un champ du savoir. Je me mets au service d'un employeur. Et ce faisant, je me mets au service d'intérêts, de valeurs, de conception du monde et du bien commun. Vous l'avez, ce choix-là, en ce moment, l'employeur. Si on se concentrait peut-être juste uniquement sur ce choix-là, l'employeur, le taux de placement dans votre champ, ça dépend, mais ça peut varier, je dirais, d'un programme à l'autre, mais c'est bon. Ça va aller. Vous allez vous trouver un employeur. Pourquoi pas choisir un employeur en fonction de vos valeurs, de votre conception du monde, de la société dans laquelle vous aimeriez vivre? où je prends le premier qui passe, le plus payant, celui qui était là pendant que je ne savais pas où aller et que j'ai fait un stage? Peut-être. Ça aussi. Mais vous l'avez, ce pouvoir-là, ça en est un gros. Le taux de placement, je pense, pour vous, en science et génie, je pense que c'est 100 % en un an et demi, quelque chose comme ça. Ça va aller. Ça va bien aller. Faites des choix avec la rimette. Et c'est en ce sens que dans l'exercice de votre profession, vous exercez un rôle social et moral. Vous êtes des acteurs sociaux et moraux. Vous faites des choix et ce faisant, vous vous mettez au service de certaines valeurs, de certaines conceptions du bien commun. Ils sont là. Même si vous n'avez pas tout fait les cours de philo sociaux qui vous permettraient d'apprécier c'est quoi la conception du monde de l'éthique, la morale, c'est là. C'est caché peut-être dans les boulons, dans les rues, dans les buildings que vous allez construire, mais c'est là. Et ainsi, à travers vos décisions concernant la science, ses utilisations, sa pertinence, à travers l'exercice de votre rôle, choix de carrière, employeur, projet, effort de travail, vous donnez un sens moral à la société. c'est en ce sens-là que je vous disais vous me faites la morale, vous faites la morale, pas vous me faites la morale, vous faites la morale, vous la construisez et vous êtes des acteurs, des activistes sociaux. J'aime ça, vous le rappelez, je pense que le contraste est tellement important, la façon que vous vous concevez entre, moi, j'ai fait des sciences pour justement pas avoir à me préoccuper de ce genre d'enjeux-là. Bien, c'est ça, d'autres vont s'en occuper à votre place, si vous voulez, si vous le souhaitez. Si vous vous mettez au service de ceux qui défendent l'idée que l'utilisation de l'automobile est un bien, que les énergies fossiles sont encore un bien, que les choix individuels priment sur l'environnement. Donc, c'en est un choix social. Vous vous mettez au service. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal non plus. J'ai une idée, mais je ne vous la dirai pas. Mais vous vous mettez au service. C'est vous qui êtes en train de me dire que c'est une bonne idée. Par vos actions, c'est vous qui allez les construire, c'est vous qui allez les concevoir, c'est vous qui allez investir de votre temps, de votre énergie, de votre talent dans ce genre de projet. Vous concevez des wagons électriques, alors vous vous mettez au service de ceux qui pensent que, là j'explicite, le sens y est là, puis vous le voyez, vous devriez le voir. Alors vous vous mettez au service de ceux qui pensent que l'utilisation de l'automobile est un mal nécessaire, que les transports en commun doivent être développés, que l'utilisation d'énergie fossile doit être décroître, que ces sacrifices sociaux s'imposent, que des sacrifices sociaux s'imposent plus tôt et cela pour les générations futures. Ce n'est pas le discours de Greta Thunberg, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez faire en contribuant à ce genre de projet en vous mettant au service d'un employeur qui déploie ce genre d'outils technologiques. Vous faites la promotion, vous concevez des médicaments. Vous ne concevez pas seulement des médicaments. Vous faites la promotion des valeurs promues par l'industrie pharmaceutique curative. Quelles sont ses valeurs? Quelle est sa conception de ce qu'est un humain en santé? Quelle est sa conception de la santé humaine? C'est bien différent de la conception de la santé humaine d'une compagnie pharmaceutique qui vend des médicaments qu'un médecin de campagne qui fait de la prévention auprès des écoles. Vous voyez, c'est deux conceptions différentes de ce qu'est la médecine. Vous travaillez en sécurité informatique pour le ministère de la Santé et des services sociaux. Vous avez un employeur, vous travaillez en sécurité informatique, il y a des valeurs qui sont là. Alors, vous faites la promotion des valeurs promues par ce ministère, c'est votre employeur, et ces valeurs, c'est maintenir, améliorer, restaurer la santé, le bien-être de la population québécoise. C'est ça, ces valeurs. S'ils ne font pas la promotion de ces valeurs-là, vous pouvez les rappeler à l'ordre en disant, ben non, telle décision, tel type, tel projet, ça ne met pas de l'avant, ça ne permet pas de restaurer la santé, le bien-être de la population. Ou, même domaine, vous pouvez travailler ici pour un projet, concevoir des gros murs. Vous vous rappelez-vous de ce projet-là? Construire des gros murs à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est juste un mur. Ça prend des ingénieurs pour construire un mur. C'est pas juste un mur. C'est un projet social, politique. Puis vous pouvez, bon, désolé, ici, l'appel d'offres est terminé, si vous voulez. Ça n'a pas fonctionné. C'est dommage. Mais c'est ça, c'est pas juste un mur. C'est un projet, et celui-là, c'est évident peut-être. L'industrie du tabac. L'année dernière, il y a une étudiante qui me demandait ça. Ben, c'est pas parce que je travaille pour l'industrie du tabac que nécessairement, je me mets au service des valeurs de l'industrie du tabac. Ben, il re peut, non? Vous dites non? Pourquoi? Oui, peut-être. Donc, vous dites peut-être qu'elle a besoin de travailler. C'est vrai. peut-être qu'elle souhaite y être pour jouer un rôle, pour transformer cette compagnie-là. Oui. Mais en travaillant pour cette compagnie-là, elle aurait pu peut-être choisir un autre employeur. Dans un monde où il n'y aurait que cet employeur-là, je comprends ce que vous dites, mais dans un monde où il y a plusieurs employeurs, elle pourrait mettre peut-être ce qu'elle souhaite, se mettre justement au service de cette industrie-là. et cette industrie-là lui dit qu'elle souhaite développer des alternatives aux produits du tabac et c'est pour ça qu'elle décide de s'investir au sein de cette compagnie-là. Mais je pense que le geste doit être, les valeurs doivent être explicitées. Je m'engage auprès de cette compagnie-là, pas seulement pour y travailler, mais parce que je souhaite participer au projet de cette compagnie-là, contribuer, partager les mêmes valeurs que cette compagnie-là. C'est important, surtout si on y travaille je ne sais pas, 10 ans, 10 ans d'une vie, on en a juste une. 10 ans. Aussi bien donner ces 10 ans-là, je conviens que des fois, on n'a pas le choix de l'employeur, mais dans votre cas, dans la plupart des cas, lorsque, si vous avez le choix, pourquoi pas choisir un employeur qui partage vos valeurs, votre conception du monde. C'est peut-être le cas ici. La personne choisit de travailler au sein de cette industrie parce qu'elle partage les mêmes valeurs, les mêmes conceptions. Elle pense, comme les dirigeants de cette compagnie-là, qu'on doit développer des alternatives aux produits du tabac, etc. Donc, mon but, ce n'est pas de critiquer cette industrie-là, mais de montrer qu'au cœur de cette industrie-là, il y a des valeurs. Ce n'est pas seulement des cigarettes, c'est chargé. Donc, deux mythes déterminissent une technologique neutralité morale de la science. C'était mes quelques réflexions sur ces deux mythes. Essayer d'en voir les limites, les contours. Pourquoi vous parlez de ces mythes? Parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on fait des entrevues avec des futurs professionnels en sciences et génie, c'est ce que je fais, moi, dans les forums de discussion, je vous observe aussi. Puis, des fois, je donne des conférences où je rencontre des personnes qui exercent déjà la profession. Puisqu'on remarque, il y a plusieurs choses. Le professionnel tend à nier son rôle social. En sciences et génie, c'est typique, dans le discours, il y en a certains qui se sentent déjà investis dans une mission sociale, mais pour certains, ils sont là pour travailler, pour mettre leur savoir en œuvre. Il y a un champ privilégié du savoir, puis on est là pour contribuer. Puis, je me choisis un employeur parce qu'il y a des belles conditions de travail, peut-être. Mais ça, il y a un rôle social et ce rôle-là, j'ai tenté d'en voir un petit peu, d'approfondir un peu ce que ça veut dire. Le professionnel se contente de proposer des solutions techniques à des enjeux sociaux. Il y a cette tendance-là aussi à prendre un problème complexe, à le réduire à quelque chose ou à croire que la technologie qu'on est en train de développer nous permettrait de résoudre des problèmes complexes. Donc, il y a ça aussi, on a parlé de technosolutionnisme. Dans le discours des entrepreneurs, je vous ai donné les grands magnats, le GAFAM, dans le discours, c'est super intéressant, Google, Apple, Facebook, tout ça, on dirait que les réseaux sociaux, ils vont résoudre tous les problèmes du monde avec ça. Au contraire, on participe un peu à l'enveninement de certains problèmes. Le professionnel refuse de réfléchir aux dimensions éthiques qui sont intrinsèquement liées aux solutions techniques. Qu'est-ce que j'essayais de faire avec vous? Il y a des solutions techniques, vous allez y participer, mais ce faisant, il y a des valeurs, des projets sociaux qui sont imbriqués dans ces solutions techniques. Le professionnel a tendance à se concevoir comme un simple exécutant. Ça, c'est peut-être la figure la plus triste du professionnel en sciences égénie. Je passe dix cours à vous dire liberté, exercice du jugement, le rôle, le code de déontologie, le rôle social, puis à la fin, le chercheur, pas le chercheur, mais le professionnel se sent un peu comme un exécutant moi, je suis à la fin, on l'a vu avec le rapport avec l'employeur, le conflit des deux chapeaux. J'ai un contrat de travail puis je fais ce que mon patron me dit de faire puis pas beaucoup de recul sur son propre rôle, sur son propre rapport à l'employeur alors qu'il y a une vraie marge de liberté. Vous n'êtes pas seulement que des exécutants. La question reste entière, quelle liberté un ingénieur a-t-il dans le cadre de la gestion d'une entreprise dont la première mission est la maximisation du profit à travers tous les raccourcis possibles et dont la structure bureaucratique pose de réels problèmes à l'expression individuelle ainsi qu'à l'initiative, que ce soit en matière de compétence ou conscience. Quelle liberté avez-vous? Quelle liberté avez-vous si vous souhaitez seulement être des exécutants au service d'un employeur au service d'une compagnie qui, elle, à toute fin pratique, tenterait, puis je le crois, je ne le crois pas en le disant, mais tenterait de seulement développer un certain profit. Il y a des valeurs. Quand vous regardez les pages de votre employeur potentiel, vous allez voir énoncés historiques qui vont dire valeurs de l'entreprise, il y a des valeurs. Il faut juste des fois leur rappeler que parmi les valeurs annoncées ou promues, il n'y a pas seulement l'idée de profitabilité, il y a d'autres valeurs qui sont là. Il faut seulement les déployer pour avoir des personnes courageuses qui le font. Vous n'êtes pas seulement les Oompa Loompa, ça c'était dans McBank Theory, les Oompa Loompa de la science. Vous avez un rôle plus important. Acceptez-vous d'être au service? Je pense que ça, dans l'exercice de la profession, surtout avec des employeurs, se mettre au service. Mais la question reste entière, vous mettre au service de qui? De quoi? Vous en avez le pouvoir. En êtes-vous conscient? Du moins, aujourd'hui, j'ai tenté de travailler avec ça. Essayez de vous rendre, de faire émerger ça. plutôt comme questionnement, c'est quoi le... Qu'est-ce que je vais choisir? Ah, puis ça va me faire le lien avec ma vidéo. On parlait de matrice morale en éthique. C'est un concept qu'on n'a pas abordé en classe. Mais l'idée, la matrice morale, c'est l'idée qu'il y a des valeurs qui sont là, qui sont parfois cachées au cœur de notre champ d'expertise. Puis, on va les voir si on pose les bonnes questions, mais sinon, on ne les verra pas. La matrice morale, ça me fait faire mon lien avec la matrice ici. Cette matrice est partout. Elle nous entoure même ici, maintenant, dans cette salle. Elle est le monde qu'on a substitué à ton propre regard et qui t'empêche de voir la vérité. Tu es un esclave, Néo. Vous l'avez vu? Qui l'a vu dans la classe, ce film-là? Vous êtes trois, quatre, cinq, six, sept. Je le demande parce qu'à un moment donné, ça va être complètement dépassé. C'est dur, un prof, pour ça, de savoir à quel moment ça ne connecte plus avec les... L'extrait est ici. Je n'ai pas vu la suite. Avez-vous vu la suite? C'est-tu bon? Êtes-vous des esclaves? Êtes-vous des esclaves? Vous me répondez oui, carrément. Êtes-vous... Voulez-vous compléter votre réflexion? Êtes-vous une désesclave? Je pense qu'il faut se la poser, la question, parce que... Est-ce que c'est des choix... Je pense que c'est ça le but de la réflexion aussi d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait des choix conscients, adultes, en pleine réflexion sur le cours de votre vie, sur ce que vous voulez faire avec votre tête, de votre talent? Où est-ce que vous êtes là? Parce que le cours de... Le cours de votre progression s'est fait plutôt naturellement, puis vous êtes retrouvés en fonction de vos intérêts, de vos talents. Puis... Vous êtes rendus en deux, trois, quatrième année, bientôt l'exercice de la profession, mais il faut se poser... Il faut se la poser. Est-ce que... Est-ce que je suis libre? Est-ce que je peux faire encore un choix libre ou d'autres feront les choix où je me laisse aller au gré des vents et marées? Rappelez-vous de cette belle histoire-là qu'on vous a racontée au cégep? Je pense que c'est intéressant d'y replonger, surtout avec un peu de recul. Moi, ça m'a tellement été mal enseigné. J'haïssais ça. Je ne comprenais pas ce qu'on essayait de me dire. Puis je pense que peut-être qu'on me l'a peut-être enseigné un peu trop tôt, mais en ce moment, vous êtes très bien placés pour avoir ce genre de réflexion-là. C'est quoi votre caverne en ce moment-là? Rappelez-vous l'histoire. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, mais sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. À la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes, le cou enchaîné de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. Ils sont enchaînés, la chaîne les empêchant de tourner la tête. Penses-tu que dans une telle situation, ils n'avaient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins, que les ombres, les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face. De tels hommes l'attribueront de réalité qu'aux ombres, qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est ce qui est. C'est ça à quoi on a accès. C'est les ombres projetées sur le mur de cette caverne, puis pas vraiment l'accès à la réalité. C'est quoi votre caverne? Parce que la matrice, vous l'avez vu, c'est un peu une métaphore d'exactement une reprise, un vol, je dirais, d'allégorie de la caverne. Quelle est votre matrice morale? Quelles sont les valeurs qui sont là, qui traversent votre champ d'expertise? Je l'ai dit un peu plus tôt, votre programme, les futurs employeurs. Quelle est la matrice morale qui est là? Qu'est-ce qui est votre caverne en ce moment? Quelles sont les valeurs et conceptions du monde qu'on tente de vous imposer ou qu'on vous a déjà imposé sans que nécessairement vous y ayez réfléchi et que peut-être déjà, vous avez accepté de servir sans poser plus de questions? Qu'est-ce qui vous aveugle en ce moment vous trompe, oriente peut-être déjà vos choix malgré vous? Je pense que c'est plus ça que j'essaie de faire aujourd'hui avec vous. Sortir de ce malgré vous à votre insu. Vous le savez, si vous réfléchissez, posez des bonnes questions, vous allez l'avoir, la matrice morale, les valeurs, les projets sociaux qui se dessinent devant vous. Une science myope, nous disait Einstein, qui finit par être aveugle. Ça, c'est une vraie citation. À toutes les fois que je vois Einstein citer quelque chose, je fais une recherche pour m'assurer que c'est une vraie citation, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Tout et souvent n'importe quoi. Faites là aussi un effort si vous voyez des citations comme ça. C'est dans Einstein, comment je vois le monde. J'aurais dû écrire la page et c'est ce que je vais faire. Tu dors, Néo, vous dormez. Cette matrice morale, elle est là. Elle influence déjà ce que vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici maintenant, elle influence déjà votre façon d'appliquer la science, vos choix de cours, vos choix de programmes, vos choix éventuellement d'employeurs. Et conséquemment, vous transformez déjà la société de données. Donc, si vous ne faites rien, vous allez quand même être des activistes sociaux sans que ça soit nécessairement conscient. mais vous allez transformer la société. Le but, l'objectif, pourquoi j'insiste sur ces questions-là, c'est que vous puissiez reprendre le contrôle sur ce genre de projet. Avoir un petit peu d'emprise sur « j'aime bien être aux commandes de ma vie », disait Néo. Vous le savez maintenant, vous n'êtes pas de simples exécutants, vous êtes des acteurs sociaux, des activistes sociaux, vous le direz ça à tout le monde en sortant d'ici. Je suis un activiste social, c'est moi ça, ça me décrit bien. Puis en exerçant votre rôle, en développant telle, telle technologie, en choisissant tel employeur, vous faites des choix moraux et vous vous mettez au service d'une conception du monde, d'une conception du bien commun. que ferez-vous pour transformer la société de demain? C'est une vraie question existentielle. Je vous l'avais dit qu'il allait y avoir un petit peu d'existentialisme dans ce cours. ce cours, c'est le moment de jeunes adultes comme vous. C'est beau à voir, mais c'est un moment important dans votre parcours. Vous pouvez faire plusieurs choses en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire? La tâche n'est pas simple. Vous pouvez choisir la pilule bleue, puis tout s'arrête. Après, vous allez faire de beaux petits rêves. ou vous pouvez prendre l'eau de pilule, puis on plonge avec le lapin blanc. C'est toute une aventure qui vous attend. OK. Mini-test aujourd'hui. D'abord, avant de vous donner la question du mini-test, je vous annonce la lecture du prochain cours. Donc, je vous invite à lire ce texte. C'est un texte qui est en anglais. Je l'ai annoncé en anglais sur un des forums du cours pour justement que vous puissiez vous exercer et identifier les principaux thèmes. Mais je vous rassure, si vous ne pouvez pas le lire en anglais, au prochain cours, je vais me servir notamment de ce cours-là pour résumer. Le dernier cours, c'est un cours rétrospectif où on se demandera à quoi ça sert le système professionnel. Parce que ça, j'aime ça aussi la poser à la fin du cours. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont tentés par cette question-là au cours 1 en disant un autre professionnel, ça ne sert à rien. Puis de quoi ça ressent? Ça sert à quoi cette histoire-là? Puis c'est rien. Puis c'est comme un syndicat. Puis c'est souvent mal compris. Donc, on prend plusieurs cours pour vous expliquer à quoi ça sert, d'où ça vient, l'histoire, les tenants éboutissants. Et à la fin du cours, résumer les forces de ce système parce qu'il faut bien réappuyer et les critiques aussi parce que maintenant, vous êtes bien placés pour voir les limites, je dirais, du système professionnel. Les failles peut-être au cœur de ce système. Le mini-test cette semaine, vous connaissez maintenant bien la procédure. Vous m'envoyez votre réponse par courriel. La question, c'est un exercice qui reprend les objectifs de ce module. Essayez de vous exercer à faire ce qui est annoncé dans les objectifs du module. À qui allez-vous offrir vos services? Parce que vous allez le faire. Si vous n'avez pas encore d'employeur potentiel, pourquoi pas y réfléchir? Ça serait une bonne idée. Quelles sont les valeurs ou la conception du bien promue, les valeurs agissantes de cet employeur? Allez voir sur le site de cet employeur, c'est quoi les valeurs promues par cet employeur? C'est intéressant de voir c'est quoi les valeurs. Ils disent qu'ils sont aussi un projet moral et social. Allez voir c'est quoi le projet. Puis pourquoi acceptez-vous de servir ces valeurs si vous vous mettez au service de cet employeur? Donc, c'est plutôt réflexif, mais en même temps, le but de l'exercice, c'est commencer à vous faire voir les valeurs, les projets sociaux, la morale peut-être qui se cache au cœur même de l'exercice de votre profession, de votre futur milieu de travail. promu par votre futur employeur. Excellente semaine. Bye-bye. C'est le moment où vous pouvez faire du bruit. Merci pour votre écoute encore une fois. C'était intense. Certains me regardaient vraiment intensément. ça faisait pas... ... ... Sous-titrage FR ?